Tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, on est sur la jappe et je vais vous présenter le niveau 30 du ZTUR de Freezer Full Power. Jusqu'ici c'est vrai que ce ZTUR Event a l'air quand même bien plus simple que les deux précédents, à savoir Goku et Broly, je ne compte pas Gohan qui était un ZTUR mais free to play, donc l'event était relativement facile. Mais là, l'event aurait dû, je pense, être aussi compliqué que les deux précédents. Après, il y a peut-être aussi le fait que nous avons tous un Gohan ZTUR gratuit free to play qui brise la barrière de ce Freezer, je rappelle qu'il faut partir avec des cartes de la catégorie Namek et super puissance. Or, c'est le cas de Gohan et du coup, clairement, si on ne l'avait pas, je pense qu'on aurait largement plus galéré. Donc il y a peut-être aussi cet effet qu'on a une carte de ouf qui fait qu'on a l'impression que c'est moins dur mais j'ai quand même l'impression qu'on prend moins cher et qu'on fait quand même beaucoup de dégâts. Parce que sur Goku et ses J3 agilité, j'ai l'impression que, même avec mon Extreme Tech qui est plutôt pas mal, je faisais très vite, à partir du niveau 20, les dégâts, c'était chaud. Là, j'ai l'impression que même Goku et ses J4, il fait encore des dégâts. Donc, difficile à dire, j'ai l'impression que c'est plus simple. Quoi qu'il en soit, du fait qu'on ait tous le Gohan ZTUR, ceux qui l'ont farmé, les autres qui ne l'ont pas farmé, ils l'auront la prochaine fois. Ok, KissCool, merci beaucoup. Eh bien, j'ai l'impression que quand même l'event est plus facile. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça a l'air plus simple. Après, c'est peut-être aussi parce que la team Super Pui est une team plus abordable que d'autres. Après, pour le Goku et la SAJ 3J, si tu n'avais pas Golden, c'était mort. Enfin, clairement, c'était quasiment mort. Ou alors, il fallait faire un truc hybride, mais il fallait chater comme jamais. Pour Broly, il arrive bientôt sur la globale. A priori, ça devrait aller, mais il faudra qu'il y ait des Goten Seller en Ami Leader. Mais ça devrait aller. Donc, c'est... je ne sais pas, c'est disputable. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est plus simple. Bon, je suis en live, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez le chat à droite. Donc là, on vient de faire tout l'event. Et je vous recorde le niveau 30, qui est le dernier niveau pour pouvoir éveiller Freezer à fond. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors oui, je ne vous ai pas présenté la team, mais c'est ma team super puits sur la version JAP. Donc, rien de transcendant. Goku et SAJ 4 n'ont pas de doublons. VBLR, 100%, free to play, même si j'avoue qu'il faut des cartes avec combat acharné. Le Goku Nordax, qui m'a quand même bien aidé, parce que je l'ai bien monté sur la JAP. Il a deux doublons. Et il transperce la barrière, du coup. Donc, il fait les dégâts. Franchement, il fait le café, donc pourquoi pas. Gohan ZTUR, évidemment, c'est lui qui fait tout le taf, quasiment. Clairement, c'est l'homme du match, c'est le MVP. Ensuite, Vegeta pour tanker. La pan-abeille montée avec deux doublons, parce que vous connaissez tous la pan-abeille. On en parle tous, elle est ouf, elle est magnifique. Elle régène, elle peut tanker, elle est ouf. Le Goku LR, c'est la première fois que je le prends en Amelie D'Or. Jusqu'ici, j'ai pris que des Goku SAJ 4, jusqu'au niveau 29. Apparemment, ça peut être bien, ce qui... Enfin, je peux comprendre pourquoi, vu qu'il régène quand même énormément. Ça peut être une bonne idée de le ramener, donc on va voir ce qu'il vaut. Si je peux partir en SP, ce qui n'est pas le cas, donc ça casse les... Voilà. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Merci, Dragon, pour l'abonnement. Au résultat, je pars pas en SP, on s'en fout. On va voir, parce que je sais pas. Je sais pas. 220 000. Alors, je rappelle que la pan régène 30% des dégâts infligés. Donc, ça fait beaucoup, 30%. 30% de 200 000, ça fait 70 000. 70 000 PV, c'est beaucoup. Vegeta prend quand même 2500, ça commence à piquer un peu. Alors là, on a Best Rotation Ever, ces trois-là. Ils ont tous brisé la limite. Le Gohan, le Goku qui brise la barrière du boss. Là, c'est une dinguerie. On va laisser Gohan tanker. On va faire ça comme ça. Toi, tu vas prendre un petit ki. Et puis, VBLR, il va prendre un maximum de ki. Bah, XNT, après, on prend quand même les dégâts. Oula. Combien on prend sur Gohan ? 30 000. On est au niveau 30, on prend 30 000. C'est une carte free-to-play. Gohan ZTUR, c'est une carte totalement free-to-play. Regardez-moi ses dégâts, 1,5 million. Bon, après, on vient retirer une barre de vie. Un peu plus. Il est impressionnant. Franchement, pareil, 1,2 million. VBLR, est-ce qu'il fait encore des dégâts, VBLR ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que VBLR fait encore les dégâts ? Bah oui, 1,3 million. Est-ce qu'il tank ? Oui, il tank. Oui. Bon, j'avoue quand même que là, on a plus que 177 000 PV. Ça peut vite mal tourner, cette histoire quand même. Il faut avoir choix prudent. On va faire ça. Du coup, Goku, tu prends tout ça. Du coup, on va régène. On va bien. Ah ouais ! Bon, j'ai pris pas mal de ki, mais... Ah ouais, j'avoue que son régène, il est quand même assez... J'ai dit, t'as... Bon, là, si on va faire ça... Mais non ! Mais non, mon doigt, j'ai glissé, les gars. Non, c'est pas grave. Comme ça, j'ai laissé les orbes puissantes. Enfin, j'ai glissé. Non, non, Vistasama, mais... Ah oui, il y a Spultime. C'est dans la description si tu veux, mais garde tes sous, frérot. C'est dans la description, il y a le lien vers Tipee Stream. Parce qu'en fait, il me semble que pour les premiers ZTUR, normalement, même l'extrême tech, en fait, tu fais plus de dégâts au niveau 30. Tu fais quasiment pas de dégâts. Ouh ! Ah oui ! Ok. Bon, ça va. Ça va, ça va. Le Végéta a encore son passif. Bon, je pense qu'il est mort, clairement. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Ouais, je sais, Nelson, mais on fait avec les moyens du bord. Fini. Regardez-moi ça. On prend 1000 de dégâts, mais c'est incroyable. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on fait quand même plus de dégâts. Bon, là, ils ont la catégorie d'un mec, ces deux-là, mais... Après, Vébeler est à 100%. Je pense que l'event est un peu moins dur. Mais vraiment un petit peu moins dur. Mais il y a aussi le fait qu'on a le Gohan, tous, 100%. Merci, Rouhanic, pour l'abonnement. VBLR, ça aide. Le Goku, vous l'avez peut-être. Voilà. Même si lui, c'est pas grave si vous l'avez pas. Mais clairement, le Gohan, VBLR, le Goku des 1000 jours. Voilà. Régénération. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Bah voilà, hein, voilà. J'ai pas grand-chose à dire. C'est terminé. Non, clairement, j'étais pas prêt. Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Mais bon, je vais pas me répéter. Mais je pense que le fait qu'on est tous Gohan, ZTUR, aide énormément. Parce qu'il tanque de ouf et il fait énormément de dégâts. Bon, bah sur ce, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, Twitter. Et puis, on se retrouve bientôt. Passez tous une très bonne journée. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501